Ski Mag est une présentation de E-Wall, activer la chaleur. Cette émission est enregistrée au Massif du Sud, le plus haut sommet skiable à l'Est des Roches. Ici, ça ferme quelques jours la semaine, alors quand ça réouvre pour la fin de semaine, il y en a de la naine, non Miguel? Oui, puis on va en profiter de la poudreuse. On a pris la route pour trouver la montagne au Québec avec le plus de neige. C'est ici au Massif du Sud, dans la région de Chaudière-Abalache, qu'on a mesuré dans les dix dernières années 7,5 m de neige. C'est de la neige, pas juste en quantité, en plus en qualité, parce que la station est reconnue pour sa champagne powder. La station est aussi reconnue pour ses sous-bois et il y a aussi plein de nouveautés qu'on va vous faire découvrir. Alors avec nous, prenez la route du Massif du Sud. Le Massif du Sud, c'est un total de 33 pistes qui vous donneront jusqu'à 400 m de dénudelé. Wow, c'était beau ça! Ah, Étienne! Oh, salut les gars! Hey, on se revoit! Oui, content de vous voir! Tu viens de te montrer que vous autres? Absolument, absolument! Super! On a encore une belle journée ici, ça va être de quoi! C'est toujours des belles journées ici! Ah, c'est assez remarquable! Il annonçait pas de neige, Météo! On a un petit 15 de tomber, surprise, surprise! Étienne! Oui? Encore à patrouiller cette année, encore fidèle au poste! Oui, toujours fidèle au poste, le plus beau messier du monde, ça, de patrouiller! Tu fais ça depuis combien de temps ici? Ça fait deux fois, 30 ans! Pourquoi tu fais ça depuis 30 ans? C'est la passion du ski. C'est aussi être dans le groupe de la patrouille, tu sais, c'est une grosse équipe. Puis ce qu'on est, bien, l'Union fait la force, hein! Et puis, bien, c'est de faire des belles ouvertures comme ça dans la belle neige le matin. Et aussi checker pour la sécurité du monde. Très important! C'est ça, quand les gens le voient, là, ils le voient pas comme un policier, là, c'est... Non, 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 non! La patrouille, on est pas dans la police, on est des secouristes, des préventionnistes, on vérifie si ça peut être dangereux pour le ski-eur. Notre souci, c'est que le ski-eur, tu sais, on veut pas que le ski-eur ait de problème, là. Ici, on retrouve 127 acres de pistes de tout calibre, et les sous-bois sont répartis sur un autre 99 acres de terrain pentu. Un petit chalet chauffé accueille les skieurs au sommet. Hé, tiens, regarde-moi ça, ça s'éclaircit! Oh, mais ça durera pas! Ça durera pas! On a fallué le soleil, aujourd'hui! On loue toujours la neige ici, mais pas une seule à le soleil! Le soleil est plutôt rond! La montagne, il y a le plus de neige, là, dans la région, là. Ah oui! L'élévation de la montagne et le microclimat. C'est ça, parce qu'on est à un massif, tu sais, on est à 915 mètres, là. On est déjà haut en partant. Oui, il y a l'élévation, puis il y a un bol, l'autre côté, là. Les nuages, elles le restent accrochés, puis ça tourne. Sur le météo, ils le savent pas, puis là, dans la nuit, ça donne des bonnes accumulations, surprises, comme à matin. Ça arrive assez fréquemment. La surprise, ça meurt, ça fait du bien. C'est doux, c'est doux! C'est doux! C'est doux! Oh, Potter! Tiens, je te l'ai volé, celle-là! C'est de la flamphie! Ça, c'est de la vraie flamphie! Ça, c'est de la vraie poudreuse! Wouhou! Elle a mangé de la vraie coucou. Wouhou! Elle me caresse des genoux. Ah, ça grippe en dessous des skis, en plus! Ah, c'est beau! Ouais! Wouhou! Ça, c'était une belle descente, mais la neige! Ah oui! Hé, les chefs! C'est-tu toujours comme ça? Ah, assez souvent, là. C'est sûr que là, c'est exceptionnel. Tu sais, au mois de février, là, c'est encore mieux. Ça fait que là, on a une belle fluffy! Une fluffy? Moi, j'aime ça la poudre de champagne. Oh, la champagne! La champagne! C'est encore mieux! Hé, c'est encore mieux d'aller en profiter encore plus! Ça nourrit les sti! Ah ben, toi, arrête de jaser, là! Oh, que c'est beau! Oh! Wow! Wow, wow, Étienne! Ça, c'est comme dans les films! Hé, tout! Ah oui, comme dans les films! Wouhou! Luc, il y a un vent de changement au Massif du Sud, avec la venue d'un nouveau propriétaire, même. Oui, effectivement. Écoute, c'est un vent de changement qui était espéré depuis longtemps, de la part d'Alain comptant le propriétaire. Il regardait, ça faisait plusieurs années, mais il n'y avait jamais de match. Finalement, on a un match avec Pierre-Yves, qui est propriétaire d'une compagnie de construction. Donc, avec le développement immobilier qu'on veut faire, c'est un très bon match. Alors, le focus de Pierre-Yves Charest, développement immobilier, station 4 saisons, il y a eu beaucoup d'entretien au niveau de la remontée. C'est des choses qui peuvent peut-être pas paraître, mais c'est important. On a 1,3 millions qui sont mis à l'intérieur de la remontée, mais qu'on ne voit pas. Mais qu'est-ce qui est le cadre d'une station de ski? C'est la remontée mécanique. La neige artificielle est à million. Oui, effectivement, mais la remontée, c'est ce qui est le plus important quand il y a de la neige et que personne n'a monté en haut, ça prend la remontée, ça fait que les sous, on la met là. Puis, on a eu aussi de l'investissement sur le nouveau primote, le bison qu'on a eu, ça fait. Bien, écoute, moi, je vais dire, je l'ai senti, la qualité du damage en dessous de la poudreuse que vous avez, c'était assez exceptionnel. On part de 2001 à 2019. On part des nouveaux investissements, etc. Il ne faut pas que les gens s'attendent à avoir des remontées débrayables ici. Je pense que ce n'est pas dans la philosophie de la place. Nous, la philosophie ici, c'est que la vie, elle va tellement vite. On est poigné au travail. On travaille 30, 40, 50 heures. On a un, deux, trois enfants. On fait des lunchs à tous les jours. La fin de semaine arrive, c'est vite, 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 vite. Ici, on peut juste prendre le temps de regarder. Ça prend 13 minutes de monter, mais le coup d'œil est magnifique. On voit le Mont-Saint-Onde, on voit la ritue, l'île d'Orléans. Quand tu arrives ici, tu relaxes. Puis, tu prends un sous-bois, ça te prend 20 minutes de descente. Tu as fait 10, 12 descente de ta journée, mais tu es brûlé rêve. Mais tu as relaxé, tu n'as pas pensé à tout ce que tu as eu avant ou tout ce qui s'en est après. C'est une autre. Ski Mag revient après cette courte pause. C'est douce! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de devenir intermédiaire, de devenir encore... Je peux appeler un souffle. Avec une bonne lecture de terrain, avec des bons amis qui te donnent des trucs, ça y va, avec confiance, puis normalement, il n'y a pas de problème. C'est quoi ton meilleur conseil à donner un skieur qui est dans le sous-bois? Bien, toujours garder les deux skis du même bord de l'arbre. Quand même assez important! Celle-là, je ne l'aurais jamais entendue! De base, c'est très important! C'est en 1989 que les premiers skieurs commençaient à dévaluer la montagne et à découvrir le secret. Avant eux, des passionnés avaient déjà foulé le Mont du Midi et découvert ceux qui allaient faire sa réputation, sa poudreuse unique. On se sent vraiment dans la nature, puis en parlant de nature, vous allez développer aussi le côté été. Ça va être quatre saisons aussi? Oui, on veut développer vraiment quatre saisons, donc on est en train de peaufiner des pistes de mountain bike, dans le fond, pour 2024. Donc, il faut suggérer aux investisseurs, puis aux gens qui sont en avant de la parade de commencer à vous suivre? Oui, puis il faut commencer à nous suivre parce que je pense que ça va aller à la vitesse gravée avec Pierre-Yves, puis Alain, qui font un très bon team. On a deux équipes qui se parlent, qui ont une belle collaboration. Donc, ça ne prendra pas dix autres années, je pense, avant la grille-là. En tout cas, Luc, vous avez un bijou, puis c'est le fun de voir des bijoutiers de haute qualité qui vont faire sortir tous les clôtels. Bien, un gros merci, puis on continue à travailler pour ce qui est le plus important, c'est nos clients. Merci. C'est correct. Hey, Miguel, c'est incroyable comment il n'y a pas beaucoup de voitures. On comprend qu'on a eu un si bel avant-midi, malgré les conditions qui étaient absolument parfaites. Mais il faut comprendre que c'était le premier jeudi de la saison que la station était ouverte aujourd'hui. Alors, vérifiez sur le calendrier pour voir les jours d'ouverture. Il y a aussi sur le calendrier, il y a des journées ouvertes seulement pour la Pout de Phoc dans la semaine. Alors, la remontée est fermée, mais les pentes sont accessibles. Accessibles en Pout de Phoc. Il faut vérifier. Oui. Alors, on va rejoindre Etienne. Bien sûr. Hey, salut les amis, vous viendrez. J'ai été garé. Le nom de moi m'appelle. À la prochaine, vous emmenerez tous vos amis. Salut! OK, c'est bon. Bye. Merci. Bon, on va skier. On va skier nous deux. Oui. OK, on va skier nous deux. Oui. à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501